et bien bonjour tout le monde classique aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de fit the beast beyond et aujourd'hui on va avoir un programme vraiment chargé pour cette fois vu que comme vous pouvez le voir sur pas mal de vidéos souvent je dois ajouter des drawers parce que ben j'ai plus assez de place et les coffres se passent plus suffisant maintenant avec la tonne de benry tinda comme vous pouvez le voir et donc ce que j'ai décidé de faire c'est que j'ai décidé de créer un système applied energy sticks applied energy sticks c'est un mode ultra bien fait en fait et ce qui se passe avec ce mode c'est que on peut faire vraiment des trucs de fou du genre créer un stockage infini faire des crafting automatique etc on va pouvoir commencer à faire notre système applied energy sticks mais pour le moment on a un petit problème c'est que notre base elle n'est pas incroyable on va utiliser le mode élévator donc le mode élévator rajoute des élévator alors ils sont pas aussi stylé que ceux que ceux de rf tools voilà mais ils sont déjà pas mal et nous permettent de nous téléporter instantanément au précédent élévator donc pour le début ça peut quand même être plutôt pas mal donc il va nous falloir une underpearl pour en créer un et de la laine donc on va pouvoir fermer ça rapidement donc là on va pouvoir crafter maintenant nos deux élévator blocs de couleur rouge et tadam et on va juste faire un petit jump et voilà comme vous pouvez le voir on peut monter et descendre entre un saut ou un sneak ok donc là on a à peu près terminé le début de la base normalement on a un petit environnement qui sera plutôt pas mal et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir commencer notre système applied energy sticks pour ce faire on va avoir besoin d'électricité et cette électricité on va l'apprendre depuis notre monde de ménage parce que on va avoir besoin de notre réacteur nucléaire et maintenant on a ce qu'il nous faut pour produire un minimum d'énergie et on va pouvoir commencer à aller dans le mode applied energy sticks pour commencer le mode applied il va nous falloir energy acceptor et pourquoi on va avoir besoin de ça parce que comme on peut voir par exemple sur ce bloc là c'est pas de l'énergie qu'on utilise nous c'est nous on utilise les réactions flux eux ils utilisent les ae donc les applied energy sticks et donc comment faire on va convertir notre énergie en applied energy sticks grâce à ça mais ça devrait être bon pour faire notre magnifique energy acceptor wow donc là on avait commencé à faire un accès pour l'énergie voilà c'était juste ici et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à relier quelques tuyaux d'énergie et là on va pouvoir commencer à créer des fluix cables voilà on a 36 câbles d'applied energy sticks donc là on a 36 câbles d'applied qui vont nous permettre de relier notre système informatique beaucoup beaucoup trop longtemps plus tard on a tout ce qu'il nous faut enfin pour créer notre m controller et là j'en avais clairement marre et là techniquement on a notre système avec l'angistique ce qui est déjà en train de fonctionner on s'allume et là il va devoir un me drive et maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire c'est plutôt simple on va avoir besoin d'un terminal donc là j'ai enfin notre cracking terminal et on a presque terminé notre système applied là et donc là comme vous voyez on peut rien mettre on peut rien faire vu qu'on n'a pas de place à l'intérieur donc comment faire il va nous falloir des storage celles qui se font comme ça c'est plutôt facile à faire ça donc on va pouvoir faire notre logique processeur voilà et on va pouvoir créer maintenant notre 1k storage celles et c'est parti tada on a ça maintenant il me faut encore un petit peu de redstone et on va pouvoir créer ça voilà on a enfin notre 1k storage celles et on va pouvoir retourner à la dimension de base pour activer notre système applied énergistique enfin je vous avoue que ça en démarre et donc voilà ça fonctionne on a un système applied énergistique vu que c'est qu'un 1024 bytes en gros on peut mettre 1024 items et de 63 types différents et voilà donc là on a notre petit système applied énergistique ce qui est opérationnel et en tout cas si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker de commenter et de vous abonner c'est toujours plaisir c'était drastique et sur ce je vous dis over